Comment atteindre les 10 000 euros par mois avant la fin de tes études ? C'est une question que sûrement beaucoup d'entre vous se posent. Vous êtes aux études, à l'université ou même au lycée et vous voulez faire de l'argent sur internet. Vous voulez faire 5 000 euros, 10 000 euros par mois, etc. Mais vous n'y arrivez pas, c'est difficile. Vous ne savez pas par où commencer, voire vous ne savez même pas si c'est réellement possible. Avant de vous dire comment le faire, je vais vous dire comment moi je l'ai fait. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Ibrahim Kamara. Je suis sur internet depuis 2020. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2020. Et j'ai documenté tout mon parcours grâce à cette chaîne YouTube-là. Donc je t'invite à aller regarder mes anciennes vidéos et tu verras un peu d'où je viens. Donc de mes débuts jusqu'à aujourd'hui, j'ai généré plus de 500 000 euros sur internet. C'est beaucoup d'argent. Certains te diront, ce n'est pas beaucoup. D'autres te diront, c'est la somme de toute une vie, voire de toute une génération. Et comment j'ai réussi à générer cet argent-là ? Principalement grâce au business en ligne. Mais on y viendra. Mais la chose à comprendre pour toi et sûrement ce qui va t'aider dans cette vidéo, c'est que j'ai débuté cette aventure lorsque j'étais encore à l'université. Donc, j'ai fait des études d'informatique. Je n'en parle pas énormément dans mes vidéos YouTube parce que je ne trouve pas forcément l'importance de tout le temps mentionner les études que j'ai faites. Mais j'ai fait des études d'informatique. J'ai fait deux universités différentes aux États-Unis. Community College of Philadelphia. J'ai fait Lassalle University à Philadelphie, pour ceux qui connaissent. J'ai donc un bachelor en computer science, c'est-à-dire 4 ans d'études. Ça équivaut sûrement à la licence dans le système francophone. Mais honnêtement, j'ai appris plus du business en ligne et j'ai eu beaucoup plus d'expérience réelle dans le business en ligne que réellement dans ces 4 ans d'université-là. Et aujourd'hui, je vais te partager cette aventure-là. Comment j'ai terminé les études avec déjà un business qui me générait 10 000 euros par mois ? Pour te dire, j'ai débuté le business en ligne, à proprement dit, à 2 ans de la fin de mes études. Donc, c'était une période difficile pour moi. J'avais des dettes, c'était le COVID. Donc, j'avais perdu mon boulot. J'avais plus de source de revenus. Donc, je cherchais des alternatives. Et dans ces alternatives-là, j'ai testé plein de side hustle, comme disent les Américains. J'ai testé des business de voitures, acheté, revendant des voitures. Je bricolais même des voitures à l'époque. J'étais un vrai mécanicien. J'ai fait de la photographie, photographié des événements, comme des mariages, etc. J'ai fait beaucoup de choses. Et toutes ces expériences-là m'ont mené en quelque sorte à YouTube. Et j'ai senti ce besoin-là de partager un peu tout ce que je faisais à l'époque. Et j'ai lancé la chaîne YouTube. J'ai commencé à partager mes expériences. Qu'est-ce que je faisais ? Des business de t-shirt. Comment imprimer des t-shirts. Et au fur et à mesure, les gens commençaient à s'intéresser à ce que je faisais. Et là, j'ai vu l'opportunité. J'étais encore à un an et demi de la fin de mes études. Et YouTube commençait à être important dans ma vie. Je commençais à avoir 5 000, 10 000 abonnés. Je commençais à gagner 700 dollars par mois grâce à YouTube. Et là, je me dis, Ibrahim, ça commence à sentir bon là cette affaire de YouTube. Ça commence à devenir sérieux. Pourquoi pas mettre plus d'efforts dans YouTube comparé à ce que tu faisais à l'époque ? C'est ce que j'ai fait. Parce que je voyais très bien l'opportunité qu'il y avait avec le personal branding sur YouTube. Je voyais des exemples qui le faisaient. Des jeunes comme moi qui avaient construit une grosse image de marque grâce à YouTube. Et derrière, qui s'en mettaient plein les poches. Donc, je me suis dit, sur le long terme, c'est le business qui va le plus rapporter. C'est l'image de marque. Construis-toi un bon branding. Et crois-moi, sur le long terme, ça a plus payé que ces 700 dollars que tu gagnes par mois avec les vidéos YouTube et avec les revenus YouTube. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis mis à 100% sur YouTube. Je commençais à faire plus de vidéos. Je commençais à même créer une petite équipe autour de moi à l'époque. Un monteur vidéo, un designer. Donc, la chaîne YouTube a explosé. J'ai eu 100 000 abonnés, je pense, en 4 à 5 mois. Après avoir pris cette décision-là, je s'est parti très vite. Les gens commençaient à me suivre de plus en plus. Et mon aventure inspirait de plus en plus de personnes. Donc, le résultat, c'est moi aujourd'hui. Livre financièrement. Je peux voyager comme je veux. Je peux vivre où je veux dans le monde. Et je peux aujourd'hui venir m'asseoir devant toi et te montrer le chemin. Ce que j'adore avec mon histoire, c'est que tout ce que je te partage, je l'ai documenté. Je t'invite à aller regarder mes vidéos jusqu'au début. Et jusqu'à présent, tu verras l'évolution. Je t'invite à aller sur mon compte Instagram. Regarde un peu mes highlights sur Instagram. Mes stories à la une. Et tu verras l'évolution. Rien de fake. Tout ça, je l'ai vécu en direct. Et il y a plein d'entre vous sûrement qui ont vécu l'aventure en direct avec moi. Donc, maintenant, comment toi aujourd'hui, tu vas t'inspirer de mon histoire pour aussi te lancer une activité avant même la fin de tes études et pouvoir générer 5 000, 10 000 euros par mois et finir tes études et ne même pas avoir à travailler et ne même pas avoir à connaître le salariat. Parce que moi, honnêtement, je remercie le ciel toujours d'avoir eu cette chance-là. Je n'ai jamais connu le salariat. Les seuls boulots que j'ai eu à faire dans ma vie, c'était des boulots d'étudiant. Tu travailles 2 heures, 3 heures, 5 heures la semaine. En soi, ce n'est pas réellement un gros boulot. Mais c'est le seul réel boulot que j'ai eu à avoir dans ma vie. Lorsque j'ai terminé l'université, j'avais déjà un business qui me générait de l'argent et je me suis mis à fond dans le business. Et c'est ce que je te souhaite. Et si tu suis bien cette vidéo jusqu'à la fin et que tu mets en application tout ce que je te partage, crois-moi, tu pourras y arriver aussi. Avant que je te partage les 3 différents leviers à maîtriser, si tu veux finir tes études avec une somme comme 10 000 euros par mois sur ton compte en banque, il faut que tu comprennes déjà comment est-ce qu'on génère de l'argent dans le monde réel, ok ? Et je dis dans le monde réel parce que depuis tout petit, c'est ce seul modèle-là qu'on nous apprend. Travail et tu auras en récompense de l'argent. Mais sache que les personnes qui ont la chance de faire 5 000, 10 000 euros, 15 000 euros par mois dans le salariat, c'est même pas le top 1% des salariés, c'est le top 0,1% des salariés. Des gens qui travaillent dans des institutions internationales, voire des médecins qui ont des années d'expérience pour faire ce genre de somme-là par mois. Donc vraiment, bonne chance à toi pour faire 10 000 euros par mois dans le salariat. Mais nous, dans l'entreprenariat, c'est plus facile. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on a toutes ces opportunités qu'offre Internet. Et parce que ces opportunités-là, il n'y a pas grand monde qui les saisissent. Donc le peu de personnes qui prennent les risques d'entreprendre et de lancer des activités en ligne, ils s'en mettent plein les poches. Parce que la concurrence, elle n'est pas du tout rude. Surtout chez les francophones. Je suis désolé les gars. La concurrence, elle n'est pas du tout rude. Très peu sont ceux qui prennent le risque pour se lancer. Donc si toi, tu prends le risque, ça se trouve dans ton entourage, tu es peut-être le seul qui va prendre ce risque-là de lancer une activité et d'entreprendre. Donc la chose à comprendre ici, c'est que dans notre univers de l'entreprenariat, pour générer de l'argent, on ne vend pas forcément notre temps. On va vendre autre chose. Soit on va vendre un produit, soit on va vendre un service, mais on va vendre quelque chose. Et en retour, on va se faire de l'argent. Maintenant, la différence entre ça et vendre son temps, c'est que ton temps, il est limité. Je ne peux pas travailler 10 000 heures par semaine pour faire 1 milliard d'euros par semaine. Mais par contre, lorsque je vends un produit ou lorsque je vends un service, surtout nous, dans notre cas, on va vendre des produits et des services en ligne, je peux vendre ces produits et ces services autant de fois que je le souhaite. Parce que la barrière du temps et la barrière de la quantité, elle est quasiment nulle lorsqu'on travaille sur Internet. Donc, je te prends un exemple. Moi, je crée une formation en ligne, une formation vidéo. Je la mets sur mon site, et n'importe qui qui achète la formation peut voir les vidéos sur mon site. Dès demain, je peux vendre la formation à 1 000 personnes. Mais si on prend le même schéma et que je te dis, je vais créer un séminaire en physique qui se trouve à Madrid, en Espagne, est-ce que dès demain, je peux vendre 1 000 places pour mon séminaire ? Ce n'est pas sûr. Déjà, il faudrait que la salle de conférence, elle ait 1 000 places pour hosté 1 000 personnes et bon courage pour vendre 1 000 places pour un séminaire en 24 heures. Tu comprends ? Donc, nous, la chance qu'on a ici, c'est qu'on va vendre des produits ou des services et cette vente, elle va se passer en ligne. Donc, la première chose que tu peux vendre en ligne, logiquement, ce sont des produits. Des produits physiques que tu peux vendre sur une boutique en ligne. À proprement dit, du e-commerce, du dropshipping, appelle-le comme tu veux, mais c'est le fait de vendre des produits en ligne. Tu vas sur Shopify, tu te crées une boutique, tu mets des produits sur ta boutique, tu crées un compte TikTok, tu fais des publicités pour ta boutique et tu génères de l'argent. C'est aussi simple que ça en 2024. Et même si tu n'as pas d'argent pour investir en publicité, TikTok, c'est gratuit. Tu peux te créer littéralement un compte TikTok et créer des vidéos gratuitement sur ce produit en question que tu vends sur ta boutique. Ces vidéos feront des vues parce que l'algorithme de TikTok, il est avantageux pour les nouveaux comptes et il est facile à dompter. Tu vas faire beaucoup de vues sur TikTok et ça va générer de l'argent. Les gens vont aller acheter sur ta boutique. C'est aussi simple que ça. Et surtout grâce à des outils comme AutoDS. Ce sont des outils qui vont juste automatiser complètement ta boutique Dropshipping. Tu pourras aller sur AutoDS, trouver des produits et importer ces produits-là automatiquement en un clic sur ta boutique Dropshipping avec des descriptions, avec des photos, etc. Tout ce que tu étais censé faire manuellement avant lorsque tu importes un produit, tu importes les images, importes toutes les informations d'un produit. En un clic, tu le fais avec cet outil AutoDS. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la possibilité de sourcer n'importe quel outil grâce à la plateforme AutoDS. Sourcer, c'est-à-dire si je vois cette souris, que cette souris me plaît, que je veux la vendre sur ma boutique, je vais sur AutoDS et avec leur outil de recherche et de sourcing, je peux trouver exactement la même souris chez un fournisseur que ce soit en France, en Espagne ou en Chine et je pourrais vendre la même souris sur ma boutique. Et ça, c'est incroyable. Avec cet outil-là, tu pourras trouver n'importe quel produit que tu as envie de vendre et le vendre sur ta boutique. De nos jours, il y a ces opportunités-là. Il y a 10 ans, quand tu voulais te lancer dans le e-commerce ou vendre des choses en ligne, tu allais galérer pour trouver des bons produits à vendre sur ta boutique. Donc, je vous dis les gars, si aujourd'hui, en 2024, tu ne fais pas 5 000 euros, 10 000 euros par mois, c'est ta faute. Tu es juste un paresseux, tu es juste un fainéant et tu es juste une personne qui n'arrive même pas à profiter des simples opportunités et des simples outils qu'il y a à ta disposition de nos jours. Donc, je t'invite à aller cliquer dans le lien dans la description où il y a AutoDS. C'est un lien qui te permettra d'avoir une réduction sur ton abonnement et tu pourras profiter de cet outil incroyable là. Donc, si tu n'es pas à l'aise pour vendre des produits, ce n'est pas bien grave. Tout le monde ne va pas forcément réussir dans la vente de produits physiques. Mais, il y a un deuxième levier dont tu peux aussi profiter, c'est la vente de services. La vente de services est en train d'exploser et je sais de quoi je te parle. Je suis aussi dans la vente de services. J'ai une agence et mon agence fournit des services de montage vidéo, d'écriture de script YouTube, de miniatures YouTube, gestion de chaînes YouTube, tout ce qui concerne la croissance d'une chaîne YouTube. Et mon agence est là en pleine extension. Chaque semaine, on fait rentrer des clients. Chaque semaine, on recrute des monteurs vidéo. Chaque semaine, on recrute des designers. La demande pour les services, elle ne fait qu'augmenter parce que grâce à ce genre de vidéos que je fais, il y a de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet et ces personnes-là, elles ont besoin de plein de services parce qu'elles n'ont pas le temps pour le faire à leur place. Des entrepreneurs qui veulent se lancer sur YouTube, ils n'ont pas le temps pour faire leur montage vidéo. Ils n'ont pas le temps pour optimiser leur chaîne. C'est pour ça qu'ils viennent vers moi et c'est pour ça que c'est lucratif. Donc, je sais de quoi je te parle. La vente de services, c'est très lucratif. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que la vente de produits parce que dans la vente de produits, il y a des outils comme AutoDS qui te permettent d'automatiser vraiment tout ce qui est livraison des produits, commandes, etc. Mais lorsqu'il s'agit de vendre des services, crois-moi, pour délivrer ces services-là, tu auras besoin d'un minimum d'organisation et de sérieux parce que le potentiel des services, c'est aussi en quelque sorte le mauvais côté. Donc, quand tu fais des services, chaque client peut potentiellement être un client qui va te payer chaque mois. Moi, dans mon agence, chaque client me paye chaque mois. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois pour la gestion de sa chaîne YouTube. Mais c'est potentiellement un client qui va peut-être ne pas payer le mois prochain. Donc, tu comprends que pour pouvoir garder une personne et qu'elle te paye chaque mois, il faut que tu délivres réellement de la qualité. Il faut que tu aies un bon service client. Il faut que tu saches communiquer avec ces clients-là. Donc, c'est une toute autre compétence à développer. Mais si tu veux réellement faire des sommes comme 5000 euros, 10 000 euros, crois-moi, tu ne vas pas te jouer les paresseux. Si un client doit te payer 3000 euros par mois, tu vas te bouger et tu vas être organisé et tu vas mettre en place des process et de la communication pour être sûr que tu peux délivrer la valeur à ce client-là. Donc, la vente de service, elle est simple. Trouve un service qui est en demande dans le marché et trouve un moyen de délivrer ce service-là. Je te prends un exemple. L'IA est en pleine expansion en ce moment. Toutes les entreprises se rendent compte de l'IA. Mais malheureusement, ces entreprises n'ont pas la possibilité de configurer certains outils IA pour leur business. Donc, toi, voyant cette opportunité, tu peux créer une agence d'automatisation IA et avec cette agence-là, tu pourras résoudre ce problème de ces entreprises-là d'installer certains logiciels, que ce soit des logiciels de prospection, des logiciels de CRM, des logiciels de vente, des logiciels de comptabilité, peu importe les logiciels, toute entreprise a besoin de ces logiciels d'automatisation IA. Maintenant, les deux piliers à maîtriser dans la vente de services, c'est comment trouver des clients. Et comment satisfaire ces clients-là. Le premier pilier, comment trouver des clients. Je vais te partager une seule plateforme pour trouver des clients. C'est Apollo.io. C'est la seule plateforme que je te recommande. Quand tu iras sur Apollo.io, tu verras qu'ils ont une bibliothèque de plus de 270 millions de contacts. C'est énorme. Et dans cette bibliothèque-là, tu peux contacter des personnes en fonction de leur pays, en fonction de leur job, en fonction de leur société. Tu pourras faire un tri et contacter des personnes spécifiques et leur vendre un service spécifique qui est ton service. Donc crois-moi, avec Apollo.io, tu peux contacter jusqu'à 200, 300 personnes par jour automatiquement en un clic. C'est très puissant. Ils ont une version gratuite. Je t'invite à aller la tester. Rien qu'avec cet outil de prospection, tu pourras contacter des centaines de personnes par jour et tu auras minimum 2 à 3 réponses par jour ou par semaine. Et ça sera suffisant pour avoir tes premiers clients. Maintenant, le plus difficile, ça sera de satisfaire ces clients-là et de délivrer réellement un bon service. Pour ça, je t'invite à réellement te former. OK ? À l'époque, on te disait si tu veux lancer une agence, trouve des clients et engage des freelances qui feront le travail à ta place. Je ne te conseille pas du tout de faire ça parce que tu peux très bien trouver des freelances, des très bons freelances qui vont faire le travail à ta place. Mais si toi-même, tu n'as aucune idée du travail, tu n'as aucune idée de si c'est bien fait ou pas, tu vas juste prendre ce que le freelance te donne et l'envoyer à ton client sans même savoir que c'est du bon travail. Et crois-moi, ça m'étonnerait que tu puisses garder un client plus de un mois avec ces stratégies-là. C'est pour ça que la majorité des gars qui se lancent dans le SMMA, ils ne réussissent pas tout simplement parce qu'ils se disent qu'il faut tout simplement aller sur Fiverr, sur 5euros.com, prendre des freelances qui vont faire le travail à ma place et ils se retrouvent à chaque mois à devoir trouver de nouveaux clients parce que chaque client il est déçu. Voilà, c'est la triste réalité du SMMA et je n'aimerais pas que tu tombes dans ce piège-là. Forme-toi un minimum voire un maximum et tu as un minimum de compréhension. Maintenant, tu peux engager des freelances qui vont faire le travail à ta place et tu pourras vérifier ce travail-là. Et crois-moi, il te suffit de mettre en place juste un seul de ces leviers, soit la vente de produits, soit la vente de services et ça sera suffisant pour atteindre tes 10 000 euros par mois avant la fin de tes études. Et encore une fois, je te parle avec expérience. C'est deux leviers que je t'ai partagés, c'est deux leviers que moi-même, j'ai appliqués et que j'applique toujours dans mon business et qui me génèrent de l'argent. pour te générer 10 000 euros par mois avant la fin de tes études. Maintenant, le dernier point que tu dois maîtriser pour être sûr que tu pourras réussir ici, c'est comment t'organiser pour pouvoir combiner à la fois tes études et ce business que tu vas mettre en place parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Mon but avec cette vidéo, ce n'est pas que tu délaisses complètement tes études et que tu lances un business. C'est que tu puisses à la fois bien continuer tes études et lancer un business sur le côté jusqu'à ce que ce business devienne important pour que tu puisses terminer tes études pas les arrêter. Je conseille à personne d'arrêter les études. Terminer tes études et maintenant te concentrer à 100% sur ton business là. Et pour pouvoir gérer les deux à la fois, il faut énormément d'organisation. Et pour ça, je te conseillerais un autre outil. C'est un outil tout simplement de notes. Voilà. Et un outil où tu vas noter tout ce que tu fais. Et pour ça, je vais te conseiller deux outils primordials que tu dois avoir dans ton système d'organisation. Un outil où tu vas noter toutes les idées qui te passent par la tête tout le temps, toutes les tâches que tu as à faire. Tu peux utiliser Apple Notes dans ton iPhone. Peu importe. Et un outil où tu notes tout ce que tu as à faire au quotidien. Et on appelle ça une to-do list. Donc que ce soit ce que tu as à faire pour le business, ce que tu as à faire pour l'université, ce que tu as à faire pour le lycée, peu importe. Et une to-do list où tu notes tout ce que tu as à faire. Ce premier outil à quoi il va te servir ? Tout simplement, il va te servir à pouvoir dégager ta tête de tout ce qu'il y a dedans. Parce que lorsque tu fais plusieurs choses à la fois, tu auras 10 000 idées par seconde. Ces 10 000 choses que tu as à faire, si tu ne les notes pas quelque part, crois-moi, tu vas en oublier plusieurs et tu seras très peu efficace. Donc je te conseille Notion ou Apple Notes, l'un des deux. Et ensuite, le deuxième outil, c'est d'avoir un outil de calendrier. Tout le monde a un email Google. Email, Gmail, tout le monde a ça. Et Gmail, c'est connecté directement à Google Calendar. Et tu peux l'avoir sur ton téléphone. Moi par exemple, j'ai Google Calendar sur mon téléphone et tout ce que je fais, je le mets dans mon calendrier. Tous les appels que je dois avoir dans la journée, ils sont dans mon calendrier. Tous les événements qui doivent arriver dans ma journée, ils sont dans mon calendrier. De sorte que je puisse organiser mes journées grâce à ce calendrier-là. Parce que lorsque tu organises tes journées au jour le jour, crois-moi, je l'ai fait dans le passé, c'est galère. Il y a plein de choses que tu voudras faire que tu n'arriveras pas à faire. Et lorsque tu veux combiner les études et le business, c'est primordial d'avoir ce niveau d'organisation. Donc je répète, deux outils, un outil de notes et un outil de calendrier. Et crois-moi, avec ces deux outils-là, tu auras un niveau d'organisation qui te permettra de gérer à la fois le business et les études. À la fin de cette vidéo-là, je te mettrai ici deux autres vidéos potentiellement qui pourront t'aider dans ton aventure. Et si tu les aimes, mets un gros pouce bleu, mets un commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.